Bonjour Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, est-ce que c'est pas trop tard, on aurait bien aimé avoir plus tôt cette application ? Alors cette application c'est vrai qu'elle vient au moment du déconfinement, donc c'est peut-être un moment qui est quand même... Enfin trois semaines après le déconfinement, pardonnez-moi. Trois semaines après le déconfinement, effectivement, en même temps sa durée de vie telle qu'elle est prévue, c'est six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire qui est en juillet, sachant qu'il peut y avoir des vagues du virus qui ne sont pas nécessairement anticipées à ce stade et que ce qu'on peut constater c'est que dans les pays européens comparables, un certain nombre d'entre eux vont mettre en œuvre une application du même genre, mais elle n'est pas encore effective dans ces différents pays et je crois que c'est une bonne chose qu'on ait pris le temps aussi de s'assurer qu'il y ait eu des garanties ou qu'il y ait des garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée avant de mettre en œuvre une application qui n'est pas banale, qui n'est pas anodine, qui enregistre automatiquement les personnes avec lesquelles vous avez été en contact dans les 15 derniers jours à condition qu'elles aient téléchargé la même application que vous et qui peut enregistrer aussi et traiter des données de santé qui permettent de dire que vous avez été testé ou diagnostiqué positif au Covid-19. Marie-Laure Denis, pour quelles raisons avoir choisi ce système-là ? Certains sont assez critiques, à commencer par des hackers ou des spécialistes du secteur, en disant qu'on aurait pu faire comme d'autres pays et utiliser la diffusion cellulaire, le Cell Broadcast. Alors, en tout cas, ce n'est pas l'ACMIL qui a choisi cette application. L'ACMIL, on lui a soumis un protocole technique qui repose, comme ça a été dit dans le reportage, sur le volontariat, sur l'absence des données de géolocalisation, sur un recueil de données qui est pseudonymisé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information directement identifiante et avec une durée de vie qui est bornée dans le temps, une sorte de durée de déromption. Et c'est au regard de ces principes-là que l'ACMIL, en tant que... Ça a évité le traçage numérique ? Disons qu'il y a un traçage qui est fait manuellement. Et là, l'idée de cette application, c'est qu'il y ait un traçage complémentaire numérique qui présente, d'après les concepteurs de cette application, deux intérêts. C'est d'abord d'alerter plus vite que dans un traçage manuel les personnes qui ont été exposées potentiellement au virus, parce que ça fait gagner les 24 heures ou les 48 heures par rapport à une alerte qui est faite manuellement. Et c'est pendant cette période où on sait que la moitié de la transmission des cas sont des personnes asymptomatiques qui sont en période d'incubation. Et l'autre intérêt, encore une fois, tel que promis par les constructeurs de l'application, c'est de détecter des personnes que vous ne connaissez pas, de pouvoir alerter des personnes que vous ne connaissez pas. On nous promet un anonymat garanti des mineurs qui auront une attention particulière, des citoyens qui auront le droit de regard. Vous-même, vous avez un droit de regard permanent à l'ACMIL, mais comment est-ce que vous allez contrôler et quelles sont les sanctions ? Alors, nous allons, une fois que cette application sera mise en œuvre, et effectivement, vous venez de rappeler, Pierre de Villeneau, un certain nombre de garanties sur lesquelles l'ACMIL s'est particulièrement penchée. C'est l'information des personnes, notamment leur information et leur droit à l'effacement des données qui sont enregistrées à la fois sur le téléphone portable et sur le serveur central. Une information que nous souhaitons aussi particulièrement forte pour les mineurs et pour leurs parents. Non, parce qu'on dit souvent que les sanctions de l'ACMIL, parfois, c'est juste des petites recommandations. C'est un peu, attention, ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ben, je ne crois pas. Vous savez, quand l'ACMIL met en demeure, par exemple, un organisme public de cesser l'utilisation de tel ou tel dispositif ou d'y remédier dans des délais très brefs, si on constate des manquements, dans cet organisme, il ne peut pas continuer à utiliser ce dispositif de l'annoncation ? Eh ben, c'est plus clair comme ça. C'est plus clair comme ça. Merci beaucoup, Marie Lordenis, d'avoir été avec nous, présidente de l'ACMIL. Merci d'avoir été en direct dans Europe Médie. Merci.